Il peut se retourner, personne dans le rétroviseur, Lénard Kamna qui offre donc à la formation Borantz-Gro une première victoire sur ce Tour, amplement mérité, il a 24 ans, Lénard Kamna, vainqueur ici donc à Villard-de-Land. C'est parti pour la dernière semaine, la troisième du Tour de France, les Alpes sont en vue, 16ème étape aujourd'hui entre la Tour du Pain et Villard-de-Land, 164 km, très montagneuse, il y a 5 ascensions aujourd'hui répertoriées sur cette étape 100% iséroise. Nous allons voir d'abord de très beaux sites naturels, c'est vrai, notamment le plateau du Vercors, ce qu'on se montra par la côte de Saint-Isier-du-Moucherotte et puis l'arrivée bien sûr, l'arrivée finale à Villard. Le patron du Tour de France qui va dans quelques instants donc libérer les couverts sur les petites routes de l'isère. Vous avez aperçu la Nécropole Nationale de la Résistance de Saint-Isier, une des deux Nécropoles du Vercors, le plus haut lieu de la Résistance française. Nous sommes dans l'ascension de Saint-Isier-du-Moucherotte, cette longue longue ascension qui permet aux coureurs d'accéder au plateau du Vercors avec deux coureurs à l'avant, Richard Carapaz et Léonard Kemna. Le peloteau maillot jaune est ancré dans l'ensemble Vercors, dernière commune avant un temps Villard-de-Land. Le peloteau maillot jaune qui entre à son tour à Villard-de-Land. Alors il reste bien sûr l'ascension finale vers la côte 2000. 500 mètres encore pour Léonard Kemna avant l'arrivée à Villard-de-Land. Une première victoire sur ce tour, amplement mérité, il a 24 ans, Léonard Kemna. Villard-de-Land où le Tour de France avait ses habitudes, notamment dans les années 80, puisque c'est la douzième fois qu'une étape s'élance, ou arrive à Villard-de-Land, la plus grande ville du Vercors. Sous-titrage Société Radio-Canada